Bonjour à tous, bienvenue sur DOS TV. Alors une abonnée a demandé à Sarah Frézou pourquoi il y avait autant de pubs sur son Snap. Elle a fait comme si de rien, comme si elle n'était pas au courant et a même osé demander comment faire pour désactiver. Alors qu'hier Nabila faisait une story pour expliquer que désormais Snap monétisait les pubs de certains influenceurs et que pour ça il fallait l'activer. Écoutez sa réponse. Pourquoi il y a des pubs quand on snap l'y passe ? Genre je suis chargée de pubs ? Je ne savais pas. Comment on fait pour désactiver ? Il y a des personnes qui me demandent pourquoi ils voient des pubs en fait beaucoup plus fréquentes entre les snaps des personnalités qui suivent. En fait il y a une fonctionnalité qui a été mise par Snapchat qu'on est libre d'activer ou pas. Et du coup ça met des pubs en fait. Tout simplement. Donc toutes les 8 vidéos je crois vous avez des pubs. Et moi j'ai décidé de ne pas l'activer. Parce que voilà je pars du principe que déjà il y a du placement de produit de temps en temps sur mon Snap. Je n'ai pas envie de vous mettre encore des pubs parce que bien entendu les personnes qui activent ça elles sont payées par Snapchat en plus. Et donc voilà tout simplement. Comme je suis très honnête avec vous. Voilà je me suis dit que je n'allais pas l'activer parce que je pense que je vous promets que ma famille et mon mari il est carrément d'accord à ce que tu es en train de dire en bas. Il dit pas en fait t'es en train de maigrir mais on fait tout pour que tu tombes enceinte donc je comprends pas. Mais en fait j'ai pas envie de... En fait le truc c'est que vous savez tous très bien que déjà à ce niveau là pour tomber enceinte c'est quelque chose de ultra psychologique. D'accord ? Donc en fait j'ai pas envie de rester avec ce truc dans la tête de me dire oh je veux tomber enceinte. Oui c'est vrai j'en ai envie de ouf mais j'ai pas envie trop d'y penser parce que au final je vais bloquer mon corps et mon corps ne va pas accepter. Donc ça viendra quand ça viendra. Ça c'est Dieu qui décide et on verra bien comment ça va se passer. Moi pour l'instant si j'ai envie de perdre du poids ou si j'ai envie de me sentir bien dans mon corps et ben je le ferai. Et après j'aurai pas de regrets même si demain je tombe enceinte et que je prendrai du poids derrière je reperdrai mon poids. Merci franchement c'est trop gentil de ta part. Ouais mais je me kiffais de ouf quand j'étais rondin. Après je pense qu'avec le temps, l'âge, les critiques et beaucoup de choses qui ont joué sur mon psychologique. Ce qui fait que j'ai voulu évoluer, j'ai voulu changer. Et maintenant je suis très contente comme ça. Au début j'en ai pas du tout envie. Après bon je vais pas me répéter, vous savez tous très bien ce qui s'est passé dans ma vie. Et au final bah aujourd'hui je kiffe et aujourd'hui oui j'ai envie d'avoir une taille avec des formes. Et je suis mieux comme ça. Et même au niveau de ma santé c'est beaucoup mieux. Quand je vais chez mon médecin il me dit oui, là on est d'accord. Au niveau de votre santé déjà vous risquez moins le diabète. Surtout que moi il faut savoir que mon papa est diabétique. Mais vraiment diabétique. Et toute la famille de mon père ils sont extra diabétiques. Genre je vais ma tante qui est décédée de ça. Donc vraiment pour le coup niveau santé aussi c'était très important. Mon pote si t'as envie de vomir, va vomir et peut-être que tu te sentiras bien. Écoute mon pote si t'en... Sérieux Aminata ? Sérieux ? Sérieux ? Quand je faisais mes placements et que je vous montrais sous la douche que je me lavais les cheveux. C'était oh tu vas te doucher, tu veux quoi ? Tu veux que je me snappe en train de me doucher pour vous prouver que je suis une meuf qui va à la douche aussi ? C'est comment en fait ? On en est où ? Hein ? Je comprends pas. Ouais faut aller se laver. Je sais pas, croire que t'es ma mère que tu m'as mis en... Je sais pas. – Sous-titrage FR 2021